Le vent se lève, les nuages arrivent à l'horizon, d'abord blanc sur l'eau bleue, ils deviennent de plus en plus gris. L'océan à l'horizon devient pâle, tandis que des nappes de pluie descendent et transpercent sa surface. Les vagues disparaissent dans une couche de brouillard lorsque la pluie s'abat, lentement, comme une grande vague qui repousse toutes les eaux de crête blanches. Les fenêtres se ferment avec fracas, le vent hurle dans les étages supérieurs. On court dans la maison pour fermer les portes, les fenêtres, rentrer les chaises, déplacer la table, verrouiller les doubles fenêtres. Et puis c'est le coup. Fait maintenant presque nuit, la pluie tombe en nappe contre les fenêtres, s'infiltrant sur les rebords des fenêtres. Au loin, les gens se dispersent dans toutes les directions, courant pour se mettre à l'abri. Les phares des voitures clignotent, les moteurs démarrent, les portières claquent. Les vagues continuent s'écraser sur les rochers, vagues après vagues, par séries, roulant des crêtes blanches dans les falaises. En quelques minutes, toute la zone est transformée, pilonnée, grise. C'est ce qu'on appelle dans le pays basque français, la brouillarta. On m'a raconté que l'une des pires tempêtes depuis 100 ans a frappé Bayonne aux alentours du 21 juin 1940. A l'époque, cette ville très pittoresque accueillait des centaines de milliers de réfugiés. Certains parlent même de deux millions. Ils fuyaient l'armée allemande qui s'apprêtait à entrer en action. Située à l'extrême sud-ouest de la France, à quelques kilomètres de l'Espagne, inhospitalière, où le dictateur fasciste Franco avait fermé les frontières, Bayonne, Piaritz, Saint-Jean-de-Luz, Handeï étaient les derniers ports à l'extrémité d'un territoire encore libre. Mais pas pour longtemps. Des trombes d'eau, des vagues de réfugiés, coincés par l'océan d'un côté et les Pyrénées de l'autre. La rumeur veut qu'un consul portugais, Aristide de Sousa-Mendez, était en train de défier les ordres de Salazar, le dictateur portugais, et qu'il était en train de signer illégalement et fébrilement des visas pour des réfugiés qui fuyaient l'avancée des Allemands. Sousa-Mendez avait commencé à poser des tampons et des visas sur des milliers de visas à Bordeaux, mais il s'était rendu à Bayonne, croyait-on, une fois que la situation à Bordeaux s'était stabilisée. Bayonne était désormais le point névralgique. Et c'était là, le 21 juin, dans la petite cour du consulat portugais située au 8 rue du Pylori, que des milliers de réfugiés allaient faire signer et tamponner leur passeport par Sousa-Mendez. La rue du Pylori avait été, bien sûr, la rue où on l'infligeait autrefois, les châtiments, on exécutait les gens. Le Pylori est littéralement le poteau, la charpente en bois utilisée pour punir, humilier ou exécuter les condamnés. Ce jour-là, le Pylori avait été transformé en sanctuaire. Sousa-Mendez avait reçu l'ordre de ne plus signer des visas. En fait, il y avait un décret qui avait été adopté, qui exigeait que tout visa soit transmis au ministre des Affaires étrangères à Lisbonne pour approbation, ce qui entraînait des retards de plusieurs semaines. Mais les réfugiés n'avaient pas le temps pour cela. L'armée allemande était trop proche. C'est ce jour-là, le 21 juin 1940, que mon père a obtenu un visa pour fuir la France et se rendre au Portugal. Il avait 12 ans à l'époque. Lui et sa famille, sa soeur aînée, Alix, sa mère, Elena et ses grands-parents paternels avaient fui le sud de la France pour Biarritz lorsqu'ils avaient appris que l'Italie était entrée en guerre début juin 1940. À Biarritz, ils ont trouvé et rejoint un autre groupe plus important de juifs hollandais qui tentaient de s'enfuir ensemble. L'un d'entre eux avait entendu dire que le consul portugais signait des visas à Bayonne. Il a donc pris tout un sac de passeports et s'y est rendu. Le consulat se trouvait dans un bâtiment sans prétention, étroit. Il se distingue à peine des autres. La porte d'entrée, du moins aujourd'hui, est peinte en verre peint. Les murs sont en pierre massive. C'est un bâtiment étroit d'environ deux fenêtres de large. Les volets ouverts de chaque fenêtre se touchent, environ une hauteur de cinq étages. Il y a maintenant une plaque. Ici était installé le consulat du Portugal en 1940. En hommage au consul Heistlid de Susa Mendez, ambassadeur de la paix, juste parmi les nations, qui a sauvé 30 000 vies pendant la Deuxième Guerre mondiale à Bordeaux, Bayonne, Andey. 19 juillet 1885, date de naissance, 3 avril 1954. À l'intérieur de la porte, on trouve un couloir étroit qui mène à une cour intérieure dans laquelle se trouve un cage d'escalier qui monte sur quatre étages. Le consulat se trouvait au troisième. Une cour en pierre quelque peu délabrée aujourd'hui. Les fenêtres des appartements intérieurs s'ouvrent sur la cage d'escalier. L'escalier avec une rampe en métal, les marches en bois, les poutres en bois, du plâtre qui soutiennent les marches sont aujourd'hui de s'effondrer. C'est là Excusez-moi, j'ai éteint le son. Zoom. C'est là que Sousa Mendes aurait signé les visas. Il devait être tard dans la journée. Son écriture semblait fatiguée. À Bordeaux, quand il signait en mai 1940, il s'était assez majestueux son écriture en italique cursive. Mais quelques mois plus tard, en juin, lorsqu'il était à Bayonne, il en avait tellement signé et si vite qu'il ne faisait plus qu'inscrire son nom de famille, Mendes, de manière frénétique. Au moment où il a été contraint de rentrer au Portugal pour être sanctionné et puni pour ses actes ultra-vires, Sousa Mendes avait tamponné illégalement les visas de plus de 30 000 personnes. Les chiffres exacts ne sont pas connus aujourd'hui, mais on peut l'estimer à peu près à ce montant. Il fut déchu de ses fonctions, sanctionné administrativement et il mourra dans la pauvreté. Les réfugiés sont ensuite partis de Bayonne. Mon père et les autres réfugiés néerlandais ont loué un sardinier, le Milena, un quatre-mâts de pêche pour les transporter jusqu'à Porto. Ils ont embarqué à Bayonne le lendemain ou quelques jours plus tard, après le 22-23 juin 1940, navigué jusqu'à Porto en raison de la tempête. Ils ont tenté de débarquer dans un port espagnol mais ont été refoulés et menacés d'arrestation s'ils restaient. Ils ont finalement débarqué à Porto le 29 juin. Ensuite, ils sont restés là à Porto. Je ne connais plus l'histoire en fait. Je ne sais pas comment ils vivaient à Porto ni comment c'était. Il y avait des centaines de milliers de réfugiés. C'était un peu comme Casablanca à l'époque. Mon père ne m'a jamais partagé ses souvenirs. Quelques mois plus tard, le 11 septembre 1940, il a obtenu un visa du vice-consul américain à Porto, W.P. Robertson, pour immigrer aux États-Unis. C'était un cachet qui disait un visa d'immigration non préférentiel numéroté 421 pour sa mère, 423, hollandais pour mon père. Ils ont embarqué à Lisbonne sur un navire grec, le Neahelas, à destination de New York, le 4 octobre 1940. Mon père ne m'a jamais ramené à Bayonne, nous ne sommes jamais allés à Biarritz, il ne m'a jamais parlé de cette période. Je ne peux qu'imaginer qu'il n'a pas gardé de bons souvenirs. La brouillarta arrive par vagues. Une fois que la première averse est passée et que le ciel s'est un peu éclairé, le soleil commençant à poindre à l'horizon, une autre vague arrive rapidement. L'obscurité revient, les tombes d'eau tombent, les vagues s'écrasent contre les falaises, la tempête revient sans cesse. Les vagues de la tempête, la tempête qui s'annonce et nappent depuis de la brouillarta. Ça nous rappelle également de l'attaque aérienne de Guernica. Il y a eu au moins quatre vagues différentes de bombardements aériens à Guernica. Quatre nuages successifs de bombardiers et de chasseurs des forces aériennes allemandes et italiennes. La première vague a consisté d'un avion d'attaque solidaire, un Heichel HE51 allemand qui a survolé la ville de Guernica pour s'assurer qu'il n'y avait pas de moyens anti-aériens en place pour que l'attaque se fasse en toute sécurité. Il était environ 16h20 le lundi 26 avril 1937, jour de marché. Tous les habitants de la région étaient venus au marché. La première vague a servi à déclencher les alarmes et à envoyer les habitants de Guernica dans les abris où ils pourraient être rassemblés pour le massacre. Le premier avion a commencé à larguer des bombes et à tirer à la mitrailleuse sur les gens. Une fois, puis une deuxième fois, peu à peu, d'autres avions allemands et italiens les rejoignent, larguant des tonnes d'explosifs sur la centre-ville. Puis vint la deuxième vague d'avions de chasse allemands et italiens qui mirent le feu au périmètre de la ville. Il est environ 17h et les escadrilles de bombardiers Junkers Ju-52s commencent à bombarder Guernica avec 31 tonnes de bombes explosives de 250 kg et de 50 kg à retardement et des milliers de bombes incendiaires. L'assaut crée une tempête de feu dans la ville. Ça, c'était la troisième, la quatrième et dernière vague qui dure encore une centaine de minutes et constituée d'avions d'attaque Messerschmitt et Fiat qui arrivent à basse altitude pour abattre les survivants qui tentent d'échapper au brassier. Les volutes de fumée envahissent le centre de ville. Leur âge se termine vers 19h40. Le ciel se dégage la marée s'est retirée. Vous savez que Picasso avait mélangé du vert pillé à sa peinture blanche donnant à la toile de Guernica une luminosité particulière presque comme un négatif à la gélatine d'argent ou maintenant un écran Apple. La blancheur pure, les nuances de gris et de noir l'absence de couleur la taille monumentale de cette toile les morceaux de corps éparpillés partout le cheval hurlant particulièrement au milieu de la toile avec cette ampoule au-dessus de sa tête Cette peinture a bien rendu l'horreur C'était une interprétation convaincante même si les Basques n'y ont pas adhéré immédiatement Avant l'attentat Picasso avait accepté de contribuer à l'exposition universelle de Paris en 1937 et dès qu'il a pris connaissance des nouvelles de Guernica il s'est attaché à dénoncer l'attentat de La peinture a été exposée à New York du reste parce qu'elle n'avait pas été bien reçue dans le pays basque Elle était au MoMA Museum of Modern Art à New York jusqu'à la fin des années 1970 C'est une des rares œuvres d'art qui a eu un impact politique rendant indéniable le carnage et la brûlure de Guernica Selon certaines informations lorsque le secrétaire d'état Colin Powell s'est rendu au conseil de sécurité des Nations Unies quelques décennies plus tard pour convaincre les nations réunies de soutenir l'invasion de l'Irak la réplique en tapisserie du tableau de Picasso accrochée à l'extérieur de la grande salle a été recouverte et dissimulée par des rideaux et des drapeaux bleus cachés ce seul fait aurait dû alerter tout le monde sur les vagues d'horreur qui allaient s'abattre sur le peuple irakien la guerre en Irak a causé la mort de centaines de milliers de civils en Irak et a déstabilisé le monde depuis contribuant à la guerre civile syrienne à la crise des réfugiés de 2008 jusqu'aujourd'hui il s'agit encore d'une atrocité Guernica 1937 Bayonne 1940 les deux événements historiques sont évidemment liés Hitler et Mussolini avaient immédiatement soutenu Franco et utilisé Guernica comme un terrain d'essai pour leur nouvelle stratégie de guerre éclair c'était l'occasion pour Herman Goering de démontrer le potentiel de la puissance aérienne à l'époque Goering travaillait sur un plan quadriennal 1936 1940 visant à préparer l'Allemagne à la guerre le bombardement de Guernica est la preuve que la guerre serait décidée depuis le ciel il conduira finalement et sans transition à l'invasion de la France et à la crise des réfugiés en juin 1940 à Bayonne les deux événements sont historiquement liés mais c'est plus que cela ça a à voir avec la puissance du tonnerre venu du ciel les vagues de nuages gris les pleux d'Iluvienne les formations d'avions d'attaque le fait d'être piloné d'en haut être sans défense Simone Weil s'est portée volontaire pour combattre les républicains donc pour combattre Franco et s'est rendu en Espagne en août 1936 Franco comme vous savez avait fait son coup d'état quelques semaines plus tôt le 17 juillet et la guerre civile espagnole venait d'éclater Simone Weil a rejoint les rangs des anarcho-syndicalistes en Aragon et en Catalogne pour lutter contre les fascistes Weil avait dénoncé le pacte de non-ingérence de non-intervention qui avait été mis en place en 1936 par Léon Blum et le Front Populaire qui s'engageait à ne pas intervenir en Espagne Weil était assez généreuse avec Blum et le Front Populaire pour de bonnes raisons elle compatissait à leur désir de paix mais elle était impitoyable sur les implications selon elle s'il était juste de ne pas intervenir pour sauver les travailleurs espagnols et les combattants républicains il n'y avait plus aucune raison de faire la guerre pas pour protéger un autre pays avec lequel les français auraient signé un accord ou promis de le faire pas même si l'Allemagne envahissait un allié s'il s'agitait d'un acte de pacifisme auquel elle était favorable en général cet acte devait être cohérent et universel aucune autre cause ne pouvait être plus convaincante si Franco et la guerre civile en Espagne n'appelaient pas d'intervention alors rien d'autre au monde ne doit nous amener à allumer la guerre ce sont ses mots elle a intitulé son projet d'article la non-intervention généralisée et elle insistait qu'il fallait aborder la question plus large de la guerre et de la paix car le pacte de non-intervention l'exigeait lorsque Simone Weil est partie pour l'Espagne en août 1936 elle a agi par conviction philosophique un tel courage n'est pas fréquent chez les philosophes et par rapport à d'autres personnalités intellectuelles littéraires et journalistiques qui se sont rendues en Espagne aussi pour combattre Franco ou pour rendre compte de la guerre Weil n'avait pas l'entraînement nécessaire vraiment pour faire la guerre George Orwell comme vous le savez peut-être qui a écrit un livre magnifique sur son combat en Espagne hommage à la Catalogne publié en 1938 que je vous recommande de lire Orwell était un policier de formation il avait été policier en Bermanie il avait été bien entraîné avec les armes ça s'entend dans son dans son récit Ernest Hemingway qui a fait des comptes rendus de la guerre et puis ensuite qui écria son roman For Whom the Bell Tolls en 1940 lui il avait conduit une ambulance en Italie pendant la première guerre mondiale en revanche Simone Weil n'avait aucune expérience militaire mais elle s'était rendue en Espagne pour un pour un sens de devoir et pour l'intégralité philosophique quelques années plus tard plus tôt du reste Simone Weil avait fait preuve d'un tel courage d'un tel engagement d'une telle fidélité à ses principes philosophiques quand en 1934 et 1935 elle était allée travailler dans des usines à Paris l'usine Alstom qui était la Société Générale de Construction Électrique et Mécanique qui était située à la rue Le Courbe près du boulevard Victor à la périphérie sud de Paris ensuite dans une autre usine et puis finalement chez Renault elle avait prise des notes de terrain pendant son temps dans les usines son journal d'usine qui documente minutieusement ses tâches ses heures de travail ses interactions ses échanges avec ses collègues l'équipement industriel qu'elle utilisait ses méditations profondes sur les expériences de ses collègues elle en a donné aussi d'autres interprétations et réactions dans des lettres des lettres à ses amis ainsi que des lettres ouvertes une lettre ouverte à Jules Romain qui s'appelle l'expérience de la vie usine qui avait été commencée en 36 et finalement achevée en 41 où elle avait écrit « Nulle société ne peut être stable quand toute une catégorie de travailleurs travaille tous les jours toute la journée avec dégoût ce dégoût dans le travail altère chez les ouvriers toute la conception de la vie toute la vie il est venu beaucoup de mal des usines et il faut corriger ce mal dans les usines c'est difficile elle écrit « Ce n'est peut-être pas impossible il faudra d'abord que les spécialistes ingénieurs et autres aient suffisamment à cœur non seulement de construire des objets mais de ne pas détruire des hommes non pas de les rendre dociles ni même de les rendre heureux mais seulement de ne contraindre aucun d'eux à s'avélir » comment on ténoigne ses séjours à l'usine et sur le front espagnol et ensuite en 1940 quand elle va à Londres pour joindre les Français libres va elle s'est consacrée à une réflexion et à l'action sur les questions de coopération de collectivité de responsabilité dans son ouvrage sur l'enracinement elle médite en effet sur la forme coopérative aussi proposant que les conditions de travail soient radicalement transformées pour permettre l'organisation du travail soit à domicile soit dans de petits ateliers qui pourraient être souvent organisés sur une base coopérative elle nous disait pendant les mois qu'elle a travaillé donc environ six mois qu'elle a travaillé dans des usines des usines urbaines industrielles assez difficiles à Paris Simone Weil a observé de première main qu'il était possible de retrouver de la collectivité de la coopération dans l'usine mais seulement dans les sphères supérieures seulement au sein des classes dirigeantes elle écrivait il n'y avait aucune possibilité de cette cette coopération entre les travailleurs ni d'ailleurs de respect de reconnaissance d'appréciation mutuelle ou de compréhension pour les travailleurs parce que les femmes et les hommes qui travaillaient dans les usines ne pouvaient pas se parler ni même se regarder à leur poste de travail et n'avaient aucune idée de la manière dont les pièces qu'ils produisaient seraient utilisées plus tard dans la société ils étaient traités comme des brutes des machines irréfléchies de purs mouvements physiques Simone Weil a donc proposé de transformer le lieu de travail en usine d'accorder plus d'autonomie on peut penser au mouvement italien autonomia ayant certaines ressources dans le travail de Simone Weil plus d'autonomie aux travailleurs aux ateliers donner aux travailleurs la possibilité de choisir leur charge de travail leur projet leur projet futur créer un environnement dans lequel les travailleurs comprennent comment leurs produits s'intègrent dans un contexte social plus large ils pensaient que le travail en usine pouvait être gratifiant voire joyeux à condition d'être réorientés de manière à respecter l'humanité la dignité la rationalité des travailleurs je ne suis pas sûr comment de simples modifications du lieu de travail en usine pourrait entraîner une transformation structurelle plus profonde de l'économie politique j'y reviendrai il est clair que enfin disons qu'elle avait une conception assez unique et de ses propres mots héroïques de la liberté Simone Weil et une conception assez individualisante de la liberté personnelle et sociale qu'il a poussé dans certaines directions on en parlera et on pourrait se demander si cet engagement de si près dans l'usine aurait peut-être de certaines manières déformé ce point de vue son point de vue Simone Weil s'est finalement échappée de Marseille pour se rendre à New York en juillet 1942 elle avait voyagé avec ses parents sur le navire portugais Serpa Pinto qui était qui a passé par le Maroc et les Bermudes avant d'arriver à New York le 7 juillet 1942 c'était un navire assez historique qui a transporté de nombreux réfugiés fuyant l'Holocauste au début des années 1940 elle restera à New York de juillet 1942 à novembre au 10 novembre 1942 date à laquelle elle s'embarque pour Londres afin de rejoindre l'armée de Gaulle pour la France libre qui s'était rejoint donc à Londres elle elle est restée à Londres elle elle n'était pas satisfaite de son travail de la bureaucratie du fait qu'elle n'arrivait pas vraiment à intervenir dans la situation de la guerre en Europe elle a démissionné les Français libres pour essayer de rejoindre la résistance en France malheureusement elle est tombée malade très malade elle est morte en Angleterre avant d'avoir pu rejoindre la France c'est donc l'exemple de Sousa Mendes et de Simone Weil qui m'intéresse en août 36 quand Simone Weil part en Espagne pour combattre aux côtés des républicains elle agit en fonction de ses convictions philosophiques de même le 10 novembre 42 quand elle s'embarque pour Londres Aristide de Sousa Mendes a lui aussi résolument agi par conviction diplomate et fonctionnaire de longue date il estimait que le Portugal défendait les valeurs d'hospitalité et de réfuge l'humanité fondamentale et la justice lui imposaient une obligation quand il s'est défendu contre les accusations de Salazar il a dit j'ai toujours agi selon ma conscience je n'ai été guidé que par le sens du devoir en pleine connaissance de mes responsabilités un tel courage n'est pas quelque chose qu'on en a toujours le privilège ou l'occasion de saisir Sousa Mendes avait construit toute une carrière au fil de décennies du reste qu'il avait placé dans une position privilégiée avec une autorisation d'accorder des visas avec un cachet officiel il avait cultivé les privilèges qui lui permettraient de les exercer avec courage si l'occasion se présentait il se peut qu'elle ne se soit jamais présentée mais elle s'était bien présentée en juin 1940 à l'époque Sousa Mendes avait une cinquantaine d'années il allait avoir 55 le 18 juillet 1940 dans son cas il était essentiel qu'il dispose qu'il dispose d'une autorité diplomatique de haut niveau pour faire preuve de courage il était tout aussi important pour lui de conserver ce pouvoir de ne pas le gaspiller prématurement on parle souvent aujourd'hui de capital social certains parlent même de capital humain mais il existe aussi un potentiel humain que l'on peut accumuler construire entretenir de manière à être en mesure de faire preuve de courage lorsque les situations se présentent et lorsqu'ils le font ces actes courageux éclatent à travers des couches de sens et d'interprétation tels des rochers obstinés jaillissant de l'océan poussés vers le haut comme des plaques tectoniques brisant les vagues c'est-à-dire écrasante de la violente brouillarta ces actes courageux ne se laissent pas enfermer dans un quelconque système de signification ils génèrent leur propre sens ils créent quelque chose de nouveau d'inédit renvoyant les vagues incessantes du carnage du feu et de l'horreur dans la tempête qui s'annonce peut-être avons-nous été induits en erreur en croyant que l'interprétation est infinie qu'il n'y a pas de hors texte que tout est discours que nous ne pouvons jamais dire quoi que ce soit qu'en référence à quelque chose de déjà dit qu'en fait qu'il n'y a jamais d'interprétandum qui ne soit déjà lui-même un interpretance c'est une phrase de Foucault on y reviendra cela peut être vrai pour certaines formes d'échange humain le discours philosophique peut-être par exemple ou les arts libéraux qui tirent si souvent leur sens de littérature d'œuvres rares d'histoire antérieure cela peut même être vrai pour le droit et la pratique juridique en fait le précédent juridique peut même en dépendre mais même là la décision judiciaire ultime dans un domaine indéterminé est un acte un choix une décision indépendante brutale les juges qui brisent le précédent bien sûr opère dans un champ de discours juridique mais leur choix ultime est un acte brut qui défie les contraintes du discours en juin 1940 Heistit de Sousa Mendes avait atteint la limite et franchi un mur de sens ces actes de désobéissance ont eu un impact bien au-delà du discours commun la décision de Simone Weil de rejoindre les rangs des anarcho-syndicalistes a également dépassé le champ discursif dans lequel elle travaillait nourrie par la recherche critique leurs actes critiques ont été des exemples étonnants de praxis critique à une époque de crise en fin de compte il est peut-être possible de définir les actes courageux de praxis critique comme ceux qui franchissent le mur du son alors je propose dans ce séminaire d'utiliser Simone Weil Aristide de Sousa Mendes comme notre étoile polaire comme notre étoile du nord pour découvrir une nouvelle méthode une nouvelle approche une nouvelle philosophie critique pour le 21ème siècle nous en avons tellement besoin nous connaissons nos dilemmes actuelle nous en faisons face j'allais m'attarder dessus mais je ne pense pas que ce soit nécessaire Étienne Belibar dans son essai qu'il avait donné il avait donné à Columbia pour le séminaire Utopia 1.13 le premier des 13-13 sur l'utopie l'année dernière il a redonné le 19 octobre 2023 à la maison française à Columbia un essai qui s'appelle et je vais je vais vous retrouver l'essai le mettre en ligne Uncovering Lines of Escape pour découvrir des lignes c'est un terme de Deleuze towards a concept of concrete utopia in the age of catastrophes où il délimite les trois grandes crises auxquelles on fait face aujourd'hui le changement climatique la catastrophe nucléaire et le nouveau monde algorithmique digital technologique nous en avons beaucoup parlé dans d'autres séminaires je ne sais pas s'il est nécessaire de s'attarder sur ces crises nous les connaissons malheureusement trop bien la crise climatique en particulier mais aussi tout tout le développement algorithmique et tous les débats sur le l'intelligence artificielle aujourd'hui ce sont les trois grandes crises nous dit Balibar auxquelles j'ajouterai aujourd'hui la montée de l'extrême droite à travers le monde un mouvement presque dire le seul mouvement révolutionnaire qu'on ressent certainement certainement aux Etats-Unis certaines parties d'Europe certainement en Amérique du Sud certainement en Euro-Asie en Inde donc la montée de l'extrême droite ainsi ainsi que les guerres mondiales la guerre de la Russie contre l'Ukraine la guerre en Israël entre Israël et Hamas qui sont des guerres mondiales en fait parce que ce sont des guerres qui sont en train de se faire par des nations en forme de proxies par des nations comme les Etats-Unis par des nations comme l'Iran la Russie etc donc des guerres qui ont un qui sont des guerres mondiales déguisées en confrontation locale et face à ces crises il me semble nous sommes bloqués en ce moment par des attaques idéologiques des multiples c'était l'attaque idéologique à laquelle j'allais je pensais qu'on allait sur laquelle je pensais qu'on allait se pencher ce semestre et le prochain qui est l'attaque idéologique contre le Waukisme qui représente un phénomène je pense très important aujourd'hui enfin c'était avant la crise et la guerre en Israël et entre Israël et Hamas qui a bien sûr changé les changé les enjeux idéologiques et cet été enfin au printemps dernier quand je pensais qu'elle était quelle était la transformation en partie idéologique mais auquel il fallait se vraiment vraiment étudier comprendre et faire face c'était 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 anti-wokism qui regroupait beaucoup de choses mais un anti-wokism qui se faisait à la fois de l'extrême droite mais aussi du centre libéral vous connaissez peut-être un livre qui venait de paraître le 17 mai 2023 de Nathalie Heinich qui s'appelle le wokisme serait-il un totalitarisme et donc c'était une critique de ce qui est appelé wokisme qu'il faudrait bien sûr déballer déconstruire ce concept bien sûr un concept sur une manière de penser particulièrement à l'université dans le monde culturel qui selon Nathalie Heinich part d'intuition louable elle dit de lutter contre les discriminations mais qui ensuite flirte selon elle avec des intentions totalitaires qui elle dit rappelle un passé stalinien non connu des nombreux jeunes tentés par cette mouvement perçus comme progressistes donc je pense que on va on va tout de même traiter cette question de wokisme qu'est-ce que c'est le wokisme comment penser comment répondre à la critique du wokisme etc mais je pense que cette cette critique s'est transformée cette critique qui faisait partie d'une attaque contre l'éducation supérieure certainement aux Etats-Unis qu'on retrouvait par exemple en Floride avec le gouverneur Ron DeSantis comme une critique des universités des universitaires libéraux de gauche cette cette anti-wokisme a bien sûr été remanié transformé et repris dans le contexte contemporain de la guerre entre Israël et Hamas vous savez peut-être ce qui se passe avec les universités américaines on a été secoué à Columbia certainement Columbia a été gracié de ne pas être interpellé par le congrès et donc c'était Harvard Pennsylvania et MIT qui se sont retrouvés devant le congrès comme vous savez la présidente de University of Pennsylvania a démissionné je ne sais je crois qu'aujourd'hui les les doyens les board of trustees de l'université de Harvard va décider du statut de la présidente de Harvard je ne sais pas supposé être mardi on est mardi donc ça ça devrait se passer aujourd'hui on va voir ce qui va se passer mais tout ce mouvement contre les universités je pense rentre aussi dans une dans cette perspective d'une critique de j'aime pas le terme mais de wokeism dans l'éducation supérieure bon alors vous savez ce sont des ce sont des questions qui qui reflètent du discours de l'idéologie et c'est pour cette raison que ce séminaire travaille en conjugaison avec le séminaire de Guillaume Rouleau sur l'idéologie où Guillaume est en train de tracer la réception de cette idée d'idéologie dans la pensée philosophique après 1945 nous avons des reflets du mot et de l'utilisation de pour l'instant je vais utiliser le mot idée d'idéologie j'y reviendrai je je vais en parler beaucoup aujourd'hui est-ce que c'est un concept est-ce que c'est une notion est-ce que c'est une idée on y reviendra de toute façon le mot idéologie et l'appareil idéologique on en entend beaucoup parler aujourd'hui et c'est utilisé dans beaucoup de différents discours par exemple la controverse autour de la première ministre Borne qui avait dit que le rassemblement national dans ses mots est héritier de Pétain ce qu'elle avait dit avait ensuite immédiatement produit une réaction du président Macron qui disait qu'il ne fallait pas dire cela mais plutôt qu'il fallait critiquer sur le fond les positions du rassemblement national et donc c'est un reflet de la question idéologique de l'utilisation de mots de concepts pour figurer des arguments aujourd'hui nous en sommes en plein centre bien sûr avec la guerre en Israël et entre Israël et Hamas et je vais vous demander pour votre indulgence dans ce séminaire pour qu'on puisse en parler sans nous-mêmes se mettre dans des guerres de mots donc je vais vous demander dans notre séminaire dans notre cercle dans notre communauté qu'on puisse se parler de manière respectueue et en comprenant que ce qui enfin de mon point de vue ce qui se passe c'est que de notre distance et de notre proximité avec la guerre entre Israël et Hamas nous sommes à la fois trop près et trop loin et que cette guerre devient des guerres de mots dans nos communautés à nous à Columbia aux Etats-Unis c'est la première fois que j'atterris en France depuis octobre 7 donc je n'ai pas suivi je n'ai pas ressenti ce qui s'est passé ici en France à Paris etc ce que je sais c'est que dans ma communauté à Columbia aux Etats-Unis nous avons nous avons vulgairement déplacé une guerre et des crimes de guerre par des guerres de mots ce qui veut dire que entre membres de la faculté les gens on s'attaque pour l'utilisation de certains mots et et ça c'est tout un ça c'est tout un phénomène je dirais qui est un phénomène qui touche sur la notion d'idéologie et qu'il va falloir étudier à travers une notion d'idéologie c'est les mots à Columbia plutôt que les choses qui importent et qui ont déclenché tout un à la fois un débat mais aussi une guerre civile sur le campus autour de certaines manières de dire les choses de ne pas suffisamment de ne pas suffisamment respecter l'horreur de l'attaque du 7 octobre de ne pas suffisamment respecter l'horreur de la réponse de l'armée israélienne d'utiliser des mots comme action militaire ou d'utiliser des mots comme de la rivière à la mer qui sont utilisés à la fois par des parties en israël et aussi par des parties au Gaza voilà ce sont ce sont ces ce sont ces ces interventions qui ont remplacé un débat sur le fond par une guerre de mots mais je dirais que je dirais que de mon point de vue cette attaque sur les mots n'est pas seulement doit être comprise comme une attaque aussi contre les établissements d'éducation supérieure donc à Columbia on a une il y a un camion énorme qui s'appelle qui qui est sur le campus c'est un doxing it's a doxing truck donc il y a un camion énorme avec une façade comme ça de la taille de ce mur avec des images d'étudiants de Columbia donc c'est c'est un camion d'attaque pour doxer je ne sais pas si on utilise le mot doxer ici est-ce qu'on épouse doxer non doxing doxing d-o-x doxing ok c'est un mot peut-être nouveau américain qui veut dire qu'on expose quelqu'un on publicie leur on rend public leurs images leurs images leurs noms leur des fois leur adresse leur e-mail ou quelque chose pour que les gens puissent leur envoyer des e-mails agressifs des textes etc etc il n'y a pas un mot pour ça en France c'est certainement stigmatisé oui mais c'est tout un art maintenant aux Etats-Unis doxing bon donc il y a une il y a un 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 homme riche qui a une compagnie qui s'appelle Accuracy in Media et il loue des camions qui viennent à Columbia et ça dit sur le camion ça dit Columbia's leading anti-Semites donc les 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 pires antisémites de Columbia ensuite il y a une photo d'un étudiant avec le nom de l'étudiant et il y a un site web qui développe pour chaque étudiant qui donne de l'information sur cette personne maintenant et donc il y a eu toute un une série de confrontations conflictuelles autour de ce camion bien sûr il est aussi ils font ça à Harvard ils font ça à Columbia je ne sais pas si vous avez vu je vous enverrai les les journaux les articles si ça vous intéresse mais ce qui est intéressant c'est que la personne qui est qui est en train de faire cette action s'intéresse moins aux questions d'antisémitisme qu'aux questions de wokisme et des problèmes dans l'éducation supérieure et donc il est assez il me semble que c'est assez clair que l'attaque qui est en train de se faire contre par exemple les présidents qui ont paru devant le congrès récemment pour ne pas suffisamment condamner l'antisémitisme sur les campus américains etc en fait fait partie de cette attaque contre les universités plus générales et donc ils ont vraiment trouvé le le moyen le plus efficace aujourd'hui pour mener cette guerre d'anti-wokisme mais je crois que les deux sont vraiment imbriqués et qu'en fait c'est une attaque de fond conservatrice contre des institutions d'éducation qui sont plutôt libéraux à l'américaine bon de toute façon donc nous faisons face à des crises que je crois que dont vous vous rendez bien compte qui ne sont pas seulement le changement climatique ni la catastrophe nucléaire ni l'intelligence artificielle et le risque des algorithmes mais associés à à la fois la montée de l'extrême droite et ces guerres mondiales qui nous entourent bon il faudrait donc rechercher une nouvelle approche critique pour engager ces problèmes contemporains alors ce que ce que je vais vous proposer je mettrai sous la rubrique d'une praxis philosophique immersive et c'est vraiment Simone qui donne des indications pour ce que ça pourrait être une praxis philosophique immersive c'est Simone Val qui a été pionnière d'une méthode philosophique unique qui consistait en une confrontation constante de la critique et de la praxis et elle a placé sa propre pratique expérimentale au cœur même de sa manière particulière de philosopher fait Val refusait de théoriser des problèmes sans les avoir abordés de manière pratique sans s'être jetée à ses risques et périls dans le milieu sur lequel elle réfléchissait elle était donc plus qu'une philosophe politiquement engagée comme par exemple Jean-Paul Sartre Sartre serait la personnification même du philosophe engagé on pouvait toujours trouver Sartre avec une porte-voix à la main protestant organisant défilant provoquant et je ne dis pas ça d'un sens péjoratif du tout au contraire j'admire sincèrement Sartre précisément pour son engagement politique constant comme vous savez il était devenu il a pris la position éditoriale il est devenu rédacteur en chef de la cause du peuple qui était le journal de la gauche prolétarienne dès que l'organisation militante et dès que la cause du peuple sont l'organe de presse ont été mis hors la loi donc il s'était mis au risque lui-même d'être arrêté en faisant cet acte il dirige il avait dirigé comme vous le savez aussi en tant que procureur général le tribunal populaire contre l'industrie minière à Lens dans le nord de la France après la mort de 16 mineurs dans la mine de charbon de Fouquier Lens en 1970 donc il n'a pas cessé de s'engager politiquement pour ça je suis un grand admirateur mais Simone Weil a porté l'engagement à un autre niveau donc troublée par les conditions de vie des hommes et des femmes travaillant dans les usines Weil demande un congé d'enseignement elle enseignait dans un lycée à Puy pour travailler et vivre comme ouvrière dans trois usines différentes à Paris et elle le fait pendant six mois pendant la durée est un an en tout mais elle devient malade entre donc elle pose et puis elle reprend et elle reprend elle a travaillé dans une usine à peu près six mois inquiétée par la montée du fascisme en Espagne Weil se porte volontairement pour combattre à côté des anarchos syndicalistes là elle elle a passé un mois et demi et puis ensuite elle s'est blessée et elle a dû rentrer bouleversée par la montée d'Hitler et du nazisme Weil s'engage dans les forces françaises libres du général de Gaulle et quitte New York pour rejoindre le quartier général à Londres et puis après quelques mois de travail dans les bureaux de la France libre à Londres elle décide de s'impliquer encore plus et de retourner dans la France occupée pour combattre dans la résistance comme je l'ai dit comme vous le savez elle est morte de problèmes de santé quelques mois plus tard à l'âge de 34 ans alors donc alors que Sartre et d'autres philosophes et articles vivaient confortablement dans quelques en confortablement à Paris pendant la guerre peut-être en 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 je ne dirais pas en en résistant mais en contestant peut-être dans leurs écrits l'occupation allemande ce n'est pas le cas de tous les philosophes bien sûr Georges Canguillem Jean Cavaillès Germaine Tillion qui était ici à l'EHESS entre autres étaient profondément engagés dans la résistance française donc se sont vraiment engagés mais alors que Sartre et d'autres philosophes vivaient confortablement à Paris Simone Weil a littéralement risqué sa vie pour ses idées elle ne se permettait pas de théoriser les problèmes sans en avoir fait l'expérience pour Weil la praxis était inextricablement liée à la théorie et c'est ce qui lui a permis d'acquérir une vision unique du monde et donc cette méthode cette méthode philosophique dont peut-être Simone Weil a été la pionnière va me servir de modèle d'exemple et je l'appellerai sa praxis philosophique immersive alors Weil avait été séduite par l'analyse de Marx sur les mécanismes de l'oppression capitaliste à tel point qu'elle avait du mal à comprendre comment il serait possible de les surmonter elle était une lectrice assidue de Marx mais elle résistait au notion finalement en fin de compte elle résistait aux notions marxistes de révolution prolétarienne elle était particulièrement troublée par l'idée de révolution selon elle la révolution n'est qu'un appel à envoyer les masses populaires à la mort ce qui est un peu en conflit avec ses propres engagements en Espagne et pendant la Deuxième Guerre mondiale un paradoxe qu'on pourrait essayer de de comprendre elle n'avait pour elle la révolution n'avait aucun contenu positif et au lieu de la révolution Weil croyait à une transformation graduelle et laborieuse des conditions sociales par une certaine forme d'humanisation de dignité de respect pour les travailleurs et donc pour s'attaquer et à essayer de s'attaquer à la racine du problème elle propose de changer la façon dont les gens travaillent afin afin d'éliminer pour que leurs familles puissent voir ce qu'ils faisaient où ils travaillaient ils avaient besoin de plus d'autonomie plus de choix pour surmonter leur aliénation selon la propagande marxiste la propagande marxiste ne parviendrait pas à résoudre ces problèmes pas plus que l'idée que le prolétariat soit destiné à dominer tous les autres au contraire l'enseignement devait être plus concret elle proposait le travail en usine devait être transformé et les travailleurs devaient être traités correctement avec respect et humanité elle proposait que si les travailleurs savaient clairement chaque jour à chaque instant ces mots chaque jour à chaque instant quel rôle ils jouent dans la fabrication de l'usine et quelle est la place de l'usine dans la société que ça changerait leur mode de vie et donc elle pensait qu'il serait possible de parvenir à une certaine forme de coopération de compréhension d'appréciation mutuelle non seulement pour les dirigeants mais pour les travailleurs tant qu'ils soient pour les rendre libres pour faire du travail collectif pour créer des liens de collectivité pour qu'ils se sentent dans ces termes indispensables et là où on pouvait utiliser des machines plutôt que des unités humains il fallait faire ça le problème c'était le problème comme elle proposait c'était que les machines jouent le rôle des humains et les humains jouent le rôle des machines bon alors comme je vous avais préfiguré je ne me sens pas entièrement satisfait je ne suis pas entièrement satisfait par ces propositions là en particulier je ne suis pas sûr que ce soit suffisant en termes de transformation rendre la vie supportable voire agréable certainement c'est important mais il me semble qu'il faudrait transformer l'économie politique sous-jacente et d'une certaine manière il est possible que ce qu'elle proposait ce que Vail proposait pour les travailleurs pour la transformation de l'usine se soit en fait passé un peu historiquement avec la syndicalisation avec les syndicats vous savez quand elle travaillait en 34-35 Simone Vail elle était payée à la pièce il fallait qu'elle fasse mille pièces tamponnées mille petits morceaux de métal avec un trou dedans pour l'usine je ne sais pas quoi pour Renault je ne sais pas quoi elle travaillait à la pièce à la pièce ça exerçait une pression incroyable sur elle et ses collègues ils devaient accélérer leur travail ils étaient punis s'ils jetaient un coup d'œil s'ils communiquaient s'ils quittaient leur poste de travail donc c'était des conditions différentes ça moi différentes que dans les usines occident occidentales contemporaines ils étaient licenciés s'ils ne faisaient pas immédiatement s'ils ne faisaient pas suffisamment de pièces bon les conditions de travail au moins dans certains pays se sont transformés dans une direction qui ressemble ou qui pourrait ressembler à ce que Simone Weil proposait mais ce n'est pas bien sûr ce n'est pas assez il y a des problèmes bien sûr de nord et de sud de globalisation de la production et il y a les mêmes problèmes d'économie politique qui qu'on retrouve aujourd'hui donc bien que je sois insatisfait avec les propositions concrètes de Weil je me demande si on pourrait retrouver d'autres supports pour faire une praxis philosophique immersive qui soit liée plus aux questions structurelles aux questions plus larges de l'économie politique et donc il faut essayer de voir s'il est possible d'inventer quelque chose comme une philosophie une praxis philosophique immersive qui pourrait promouvoir une transformation sociétale plus ambitieuse est-ce qu'il est possible de travailler vers une transformation structurelle plus large lorsqu'on est engagé si profondément dans la praxis il me semble que c'est indispensable et c'est indispensable parce que la philosophie contemporaine la pensée contemporaine ne peut plus jouer simplement au niveau de la raison de la rationalité et des systèmes totalisants du 19e siècle elle-même a finalement adopté une position assez réformiste rejetant le marxisme rejetant les appels à la révolution rejetant d'une certaine manière la lutte des classes en faveur de la transformation des conditions pour rendre la vie supportable mais ce que j'aimerais essayer de développer dans ce séminaire ce serait une approche similaire ravale qui serait plus ambitieuse ou qui ne se perdrait pas dans les dans les détails de notre expérience donc l'objectif serait de s'immerger complètement dans l'expérience sans mais en ayant aussi la 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 capacité de théoriser l'expérience à un niveau plus système plus structurel alors il faudrait rechercher une approche qui soit orientée vers la praxis qui serait orientée vers l'expérience qui aurait une forme de matérialisme avec cette boussole morale d'Aristide de Mendes Sousa mais qui ne soit pas trop totalisante qui soit en situation et engagée mais pas trop totalisante alors c'est ici qu'il me semble qu'on pourrait commencer avec Adorno et ce que je vous ai proposé de lire c'était sa conférence inaugurale c'est sa conférence inaugurale à la faculté de philosophie de l'université de Francfort qu'il a donné le 7 mai 1931 où Adorno propose une rupture philosophique radicale avec la tradition totalisante philosophique du 19e siècle pourquoi Adorno et pourquoi le 20e siècle puisqu'on va essayer de le dépasser ce 20e siècle je me me tourne je me tourne Adorno parce que parce qu'il a essayé à travers la philosophie critique de se défaire des systèmes des systèmes philosophiques idéalistes totalisantes du 19e siècle tout en gardant sans reprendre une position marxiste traditionnelle tout en gardant une appréciation critique de l'importance des concepts marxistes et donc c'est cet Adorno particulièrement le jeune Adorno des années 1930 qui essaye de formuler une philosophie contemporaine qui se situe quelque part entre les systèmes philosophiques hegéliens peut-être même marxiens et les sciences sociales la sociologie et les autres sciences empiriques qui eux restent trop près du matériel donc il essayait de trouver une approche exactement comme ce que je cherche je vise chez Simone Weill une approche qui à la fois est immersif dans le matériel qui ne qui ne tombe pas dans des systèmes totalisants mais par contre qui arrive à arriver quelque part d'utile d'utile entre la totalisation et le détail assourdissant ok et c'était c'était le projet d'Adorno je pense alors Adorno il propose dans ce petit article que je vous ai donné en français et en anglais alors il propose non seulement une rupture claire avec la pensée idéaliste et totalisante du 19e siècle avec l'idéalisme allemand de Kant et de Hegel mais il propose également une rupture avec les autres traditions dominantes en Allemagne à l'époque qui comprennent à la fois la phénoménologie ainsi que les logiques du cercle de Vienne alors ce ce discours qui s'appelle l'actualité de la philosophie essaye d'articuler une position qui est radicalement différente des différentes traditions philosophiques qui dominent l'Allemagne à cette époque-là contrairement à la pensée idéaliste totalisante du 19e siècle Adorno affirme dans l'actualité de la philosophie que les ambitions antérieures de totalité ses prétentions à la totalité reposent sur une foi illusoire dans le pouvoir de la raison autonome sa critique de ces systèmes totalisants est assez éviscérante assez brutale il dit qu'ils sont inadaptés au présent ils ont créé de fausses conceptions de la réalité ils suggèrent à tort que la pensée seule ou la raison seule sont suffisantes pour saisir la totalité de la réalité et en même temps il est tout aussi sévère dans sa critique de la phénoménologie y compris la phénoménologie de Husserl et la phénoménologie de Heidegger selon lui l'ensemble du discours philosophique aboutit en fin de compte à une forme de vitalisme et c'est tout aussi trompeur et illusoire et donc il écrit à la page 159 pour la deuxième fois alors là la deuxième fois c'est la phénoménologie donc il y avait la première fois c'était l'idéalisme allemand la deuxième fois c'est la phénoménologie pour la deuxième fois la philosophie se trouve impuissante devant la question de l'être elle a aussi peu su décrire l'être comme autonome et fondamental qu'elle avait su auparavant le déployer d'elle-même alors sa critique est donc double et va s'appliquer et va s'appliquer aussi à l'école de Vienne de Vienne et aux efforts des sciences les sciences naturelles de disperser la philosophie au sein des différentes disciplines j'y reviendrai dans une minute en ce qui concerne l'idéalisme du 19e siècle la critique c'est qu'elle est basée uniquement sur la raison abstraite et qu'elle est de cette manière illusoirement totalisante l'idéalisme du 19e siècle crée en fait un château de cartes fondé sur la raison seule Adorno soutient que la raison seule sans par exemple l'expérience ou sans une approche matérialiste est illusoire il reproche à la phénoménologie aussi de partir du même point de départ de la raison pure de la rationalité ça c'est la critique qu'il adresse à Husserl selon lui Husserl tente essentiellement de formaliser une approche idéaliste du monde par le biais de la phénoménologie Heidegger en revanche revient à la subjectivité mais cela l'entraîne dans une position existentielle kirkogardienne nous dit Adorno vers le vitalisme qu'il ne pense pas être très utile ça se retourne dans un espace purement subjectif et temporel avec les concepts de projection d'angoisse et de mort qui selon Adorno ne servent pas à grand chose alors il faut bien comprendre qu'il s'oppose en même temps aussi enfin il s'oppose à tout le monde dans ce texte qui n'avait pas été très bien reçu à l'époque qui n'avait pas été qui voulait publier qui n'a pas qui n'a pas réussi à publier à l'époque donc je crois que c'est publié posthume en fait si je ne me trompe pas oui ça a été retrouvé dans ses dans ses papiers après sa mort tout bon texte ne peut être que posthume alors donc il s'attaque aussi aux sciences l'école de Vienne qui ont eux essentiellement tenté de liquider la philosophie selon ses termes c'est comme ça qu'il dit il parle de liquidation de la philosophie les sciences naturelles parviennent à liquider la philosophie en repoussant les problèmes et les questions philosophiques dans les différentes disciplines scientifiques distinctes et discrètes qui réduisent ainsi la philosophie en miettes mais la science Adorno affirme est tout à fait différente de la philosophie et donc comme il écrit à la page 162 la différence centrale donc la différence entre la science et la philosophie la différence centrale est bien plutôt celle-ci que la science particulière accepte ces constats du moins les derniers les plus profonds de ces constats comme étant indissolubles et reposant sur eux-mêmes tandis que la philosophie considère déjà le premier constat qui lui est donné comme un signe qui lui revient de déchiffrer donc la science quand elle arrive à un résultat elle pense que c'est indissoluble que elle peut se reposer sur sur ce point tandis que la philosophie quand elle arrive à un certain point l'utilise pour essayer de déchiffrer d'autres questions pour recommencer l'interprétation pour le dire simplement Adorno dit l'idée de la science est la recherche celle de la philosophie l'interprétation bon l'idée de la science est la recherche celle de la philosophie est l'interprétation en d'autres termes en fractionnant en éclatant la philosophie en la plaçant dans les différentes disciplines la science effectivement annihile l'essence même de la philosophie qui est cet acte d'interprétation qui 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 reprend qui ne se repose jamais alors ceci soulève pour Adorno une question centrale qui est la question qui anime son intervention donc à la page 159 il écrit si après l'échec des dernières grandes tentatives une adéquation peut vraiment donc les grandes dernières grandes tentatives c'est le 19ème siècle n'est-ce pas enfin 19ème siècle aussi début du 20ème donc les grandes tentatives Hegel Heidegger etc une adéquation peut vraiment encore exister entre les questions philosophiques et la possibilité de leur réponse si le véritable résultat de la plus récente histoire problématique ne serait pas beaucoup plus l'impossibilité fondamentale d'apporter réponse aux questions cardinales de la philosophie alors comment porter réponse aux questions cardinales de la philosophie alors quelles sont ces questions cardinales de la philosophie Adorno a clairement écarté certaines des plus anciennes comme la saisie de la totalité de la réalité comme au 19ème siècle comme l'actualité de la raison par exemple ou comme la compréhension de l'essence de l'être ou de l'étant comme au début du 19ème siècle ou 20ème siècle il écarte également l'idée que la question essentielle de la philosophie serait de comprendre le sens ou la signification des choses de l'être lui-même ou des interprétations elles-mêmes il écarte l'idée que les philosophes cherchent des significations cachées derrière le monde phénoménal ce qui est assez intéressant du reste parce qu'il dans ce travail-là quand il quand il quand il dit précisément que le l'objet de la philosophie n'est pas de déterminer des significations ou des sens derrière les phénomènes il est il est presque en train de mettre en cause ce qui il ne le fera pas je pense mais il est en train de mettre en cause toute l'herméneutique de la suspicion qu'on retrouve chez chez Marx chez Nietzsche chez Freud alors qu'est-ce qu'est-ce qu'il reste comme tâche à la philosophie il reste semble-t-il à faire son mieux pour interpréter le plus possible la réalité qui nous entoure en d'autres termes interpréter notre condition humaine actuelle et par l'interprétation il entend un processus philosophique qui se ne se termine pas par une réponse à une énigme ou à une question mais qui traite la première réponse comme une occasion de poursuivre le processus de réflexion il s'agit donc d'un processus de pensée en mouvement d'interprétation en mouvement on ne s'arrête pas à une seule réponse totalisante mais on utilise cela au contraire comme moyen pour continuer à penser et à interpréter comme il écrit à la page 163 de la traduction française la tâche de la philosophie n'est pas d'étudier les intentions cachées et existantes de la réalité mais d'interpréter la réalité dénuée d'intentions en dissolvant grâce à la construction de figures d'images procédant des éléments isolés de la réalité les questions dont la saisie prégnante est la tâche de la science une tâche à laquelle la philosophie reste toujours liée parce que son rayonnement ne peut s'enflammer autrement que devant ces questions difficiles alors sur la base de ces fondements Adorno propose une approche matérialiste une approche interprétative dialectique orientée vers la pratique ou la praxis qui repose sur l'expérimentation et l'essayisme la traduction en français c'est cette notion d'expérimentation qu'ils utilisent c'est qu'elle repose sur la tentative la tentative et les essais comme 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 moyen de d'écrire n'est-ce pas l'essayisme et les essais comme forme de pensée et de présentation Adorno propose que la philosophie opère à travers des concepts de niveau intermédiaire qui ne sont ni trop petits comme ils le sont souvent en sociologie ni trop grands comme ils l'étaient dans la philosophie du 19e siècle et donc toute cette manière d'attaquer qui est interprétitive matérialiste dialectique orientée vers la praxis expérimentale essayiste fonctionne à travers des concepts ok Adorno est assez attaché à une forme de pensée matérialiste une pensée matérialiste qui fonctionne grâce à la construction de concepts qui sont quelque peu qui sont d'un niveau moyen et contiennent des éléments il nous dit non intentionnels les types de concepts qu'il propose alors là et c'est ça qui est intéressant ce sont tous les concepts marxistes ok donc les trois concepts qu'il défend dans ce travail comme étant au bon niveau ni trop totalisant ni trop ancré dans le minutiais de l'empirique c'est la structure de la marchandise le concept de classe et l'un des concepts les plus importants il nous dit le concept d'idéologie ce sont tous donc des concepts marxistes qui selon lui sont capables de faire le travail de la philosophie et nous aider à interpréter la réalité actuelle il y a un élément matérialiste donc important il y a un élément conceptuel sur lequel je vais revenir dans un instant il y a un élément dialectique qui est nécessaire à l'interprétation philosophique dans ce sens il s'appuie sur les notions matérialistes marxiennes de la dialectique il embrasse la dialectique parce qu'il croit en la productivité de la négativité donc on voit déjà et on entend déjà bien sûr son grand livre sur negative dialectics et c'est aussi une approche qui favorise la praxis dans le sens que la simple pensée ne peut pas accomplir ses interprétations elles doivent être accompagnées de praxis et donc il adapte une forme d'expérimentation liée à cette orientation matérialiste et pratique comme il l'écrit dans le dernier paragraphe c'est vraiment là où l'expérience fait son entrée avec la chute de toute certitude au sein de la grande philosophie il écrit la tentative fait son entrée là si celle-ci se rattache aux interprétations limitées circonscrites et non symboliques de l'essai esthétique cela ne me semble pas condamnable dans la mesure où les objets sont convenablement choisis dans la mesure où ils sont vraiment car sans doute l'esprit ne peut-il pas produire ni saisir la totalité du réel mais il peut s'immiscer dans le petit et dans le petit faire éclater la mesure du rien de plus que l'étant il suggère ici qu'avec la désintégration de la confiance dans la philosophie totalitante il y a une tendance à détourner l'interprétation philosophique de la systématicité de l'idéalisme vers et c'est ce qu'il propose de tourner vers l'écriture philosophique sous la forme d'essai et donc nous assistons donc vraiment à partir d'Adorno à un rejet de nombreuses traditions philosophiques et approches dominantes à faveur d'une approche plus expérimentale immersif matérialiste orientée vers la praxis il s'agit d'une approche qui va faire appel à notre engagement dans le monde et à des formes d'expérimentation qui nous permettront de réfléchir à des concepts à un niveau intermédiaire un niveau qui ne soit ni trop perdu dans les faits ni trop abstrait pour être utile alors c'est dans ce contexte-là que nous pouvons commencer à réfléchir aux concepts et à ce que seraient les concepts Adorno prend le cas de l'idéologie donc je pensais que c'était particulièrement intéressant à cause de nos réflexions sur l'idéologie avec Guillaume Groslo dans l'autre séminaire c'est l'un des concepts les plus importants il dit alors et dans ce passage il suggère que l'approche sociologique alors c'est là qu'il utilise c'est là où l'importance du niveau du concept est importante ni trop petit alors ça c'est l'approche de Karl Meinheim il propose pour Karl Meinheim qui écrit son livre idéologie et utopie qui est publié en quoi 39 36 39 28 ok donc oui bien bien sûr je veux dire c'est avant 31 quand il donne son cours son cours ça doit être 28 c'est ça merci Guillaume l'approche de Karl Meinheim nous dit Adorno est trop réductrice il écrit ça et il y a un passage un petit paragraphe à la page 169 qui est importante ici d'abord il attaque le concept de classe des sociologues alors dans le concept de classe des sociologues le problème est que les sociologues découpent le concept de classe en trop d'éléments distincts en sous-catégorie pour tous les différents groupes distincts ce qui empêche de voir ou de comprendre la réalité dans son ensemble ok alors ça c'est un bon exemple pour lui d'utiliser les concepts au mauvais niveau les sociologues ils prennent un concept qui est l'un des concepts les plus importants de classe mais il faut une dissection du concept pour le réduire à des éléments à des sous-catégories qui finalement on n'arrive pas à comprendre la réalité dans son ensemble il dit le concept de classe qu'on l'a remplacé par d'innombrables descriptions de groupes différents sans plus pouvoir les ordonner dans des unités supérieures bien qu'ils apparaissent en tant que tels dans l'empirie ok ça c'est ce que les sociologues y font ensuite il parle du concept de l'idéologie où qu'on a émoussé toute l'acuité de l'un des concepts les plus importants celui de l'idéologie en le déterminant formellement comme assignation de contenu de conscience déterminé à des groupes déterminés sans même plus laisser surgir la question de la vérité ou de la non-vérité de ces contenus le problème le problème c'est la neutralité du concept de Mannheim qui ne traite pas comme il dit de la vérité ou de la non-vérité de ces contenus il continue à écrire ce genre de sociologie s'ordonne à un genre de relativisme général dont la généralité est peut-être aussi peu reconnue par l'interprétation philosophique que le serait toute autre sociologie et pour la correction duquel celle-ci possède un moyen suffisant en la méthode dialectique alors c'est quoi la critique la critique c'est que et c'est un peu différent que la critique de l'utilisation du concept de classe la critique c'est concerne la neutralité l'idée qu'il n'y a pas d'évaluation du contenu des idéologies ou du de ce qui est dans ce concept d'idéologie il n'y a pas de critique du contenu le concept est trop formel il représente pour Mannheim la conscience particulière de différents groupes particuliers et cela ne nous permet pas de poser la question de la vérité ou de la fausseté du contenu lui-même donc donc et vous savez et vous savez enfin c'est c'est une critique enfin je pense légitime de l'approche de Mannheim qui était une approche très sociologique qui ne voulait pas qui ne voulait pas prendre position sur sur les sur le sur les contenus alors le niveau auquel on opère sur les concepts est essentiel pour Adorno et c'est là qu'on pourrait penser qu'Adorno offre peut-être un moyen de critiquer l'approche la praxis philosophique immersive de Simone Weil parce que j'essayais de suggérer que Simone Weil elle-même restait trop proche de la de l'expérience de la réalité elle était trop dans le flou elle utilisait des concepts peut-être trop restreints trop sociologiques au lieu d'essayer de maintenir un lien avec les dimensions structurelles plus larges du travail en usine et de l'exploitation mais donc travailler avec des concepts il faut être clair à quel niveau d'analyse on les approprie alors qu'est-ce que c'est qu'un concept alors il n'y a personne qui nous attend dehors ou est-ce qu'il y a un autre séminaire qui va nous déplacer il n'y a personne ça vous gêne si on prend les 10 minutes qu'on n'a pas vu au début maintenant ça vous gêne non ok bon alors je continue je vais voir si je peux y arriver parce que la notion de concept a souvent été liée au concept de l'idéologie alors quelles sont les différences entre les mots concept notion et idée vous vous savez beaucoup mieux que moi parce que vous êtes tous français beaucoup beaucoup d'entre vous ont été éduqués dans la philosophie française qui fait de grandes différences entre concept et notion par exemple c'est moins le cas dans des autres traditions philosophiques mais quelle est la différence entre concept notion idée comment penser au concept comment penser au concept contesté comment penser au concept politique alors et j'aimerais utiliser ça un peu pour quelques fondements pour développer une approche philosophique matérialiste expérientielle immersif alors je vous ai donné je vous ai donné un article de de Balibar d'Étienne Balibar qui s'appelle concept c'est un article qui paraît qu'il a qu'il a donné si vous voulez l'écouter en anglais aussi vous pouvez j'ai mis le site pour la vidéo qu'il a donné dans une conférence qui s'appelle une conférence sur les political concepts pour un journal political concepts alors comme background pour rappel pour rappel le mot concept en philosophie vous le savez mieux que moi a beaucoup été élaboré le mot concept est généralement compris en juxtaposition ou en opposition ou en complément des mots notion ou idée dans certaines sous-domaines de la philosophie tels que la logique ou la linguistique le concept le terme concept est beaucoup plus limité et bien défini dans le domaine de l'épistémologie où on travaille je pense aujourd'hui ce semestre le mot concept est lui-même un terme qui est contesté et cette idée de contestation m'intéresse particulièrement le mot concept dans le domaine épistémologique a une longue histoire qui remonte comme vous le savez probablement au Moyen-Âge au débat sur le nominalisme au cours du 13e et 14e siècle les nominalistes comme Guillaume d'Ockham William d'Ockham pensaient que le concept était un produit mental qui désignait des objets individuels donc c'était une construction purement mentale qui n'avait pas d'existence propre et qui était formée par nous mentalement pour représenter une catégorie d'objets dans le monde donc c'était une construction purement mentale qui n'avait pas d'existence propre et les nominalistes sont à l'origine du grand débat avec les théologiens et les philosophes dits réalistes qui considéraient que les concepts qui servaient d'universaux avaient une existence réelle en dehors de notre esprit et bien sûr vous verrez ici le reflet de Platon et de sa notion d'idée ou de idéal de forme idéal dans cette idée réaliste de l'existence de ces formes idéales idéaux le mot concept est devenu plus ambigu au cours des siècles suivants dans certains cercles philosophiques il a été remplacé par le mot idée dans la tradition empiriste anglaise par exemple et aujourd'hui dans la philosophie contemporaine l'utilisation du terme dépend du sous-domaine spécifique et des différentes méthodes philosophiques et la philosophie analytique conservent une signification plus traditionnelle du concept je dirais que dans la tradition philosophique continentale il est généralement entendu que le concept est une représentation mentale de caractère abstrait qui se rapporte à des objets ou à des réalités concrètes et que les concepts sont généralement associés à des communautés de penseurs souvent des communautés de penseurs érudites ou scientifiques ou académiques en revanche le mot notion évoque davantage une forme plus intuitive et générale de la connaissance il s'agit aussi d'une construction la notion est une construction comme le concept mais elle est moins liée à une communauté savante ou scientifique elle est plus subjective approximative intuitive le concept est associée à l'idée de conceptualiser les choses de construire des modèles d'essayer de comprendre à travers des frameworks des cadres des structures la conceptualisation est très importante au concept l'autre terme bien sûr idée est associé beaucoup plus à la philosophie moderne bien que ce terme résonne comme vous imaginez bien avec Platon également mais le terme idée ainsi que celui de représentation idée représentation tendent à être utilisés de manière moins prétentieuse dans certaines traditions philosophiques actuelles donc c'est une manière de 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 parler de choses sans sans se cloisonner dans des dans des structures ou dans des 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 questions sémantiques et donc souvent on utilise le mot idée de ou représentation parce que c'est simple et ça a moins de signification et moins de d'appareil philosophique la distinction est au coup plus marquée dans la langue française que dans et dans le discours philosophique que dans d'autres langues et donc aux Etats-Unis par exemple c'est beaucoup plus synonyme c'est notion or concept les gens la plupart des gens ne feraient pas une distinction alors dans le séminaire sur l'idéologie Guillaume Rouleau utilise le mot notion d'idéologie et donc c'est quelque chose qu'on essaiera de discuter dans ton séminaire à un point moi je m'arrête ici sur le concept sur le terme concept d'abord à cause à Dorneau mais aussi à cause de l'utilisation par Guillaume Rouleau dans le séminaire et aussi non seulement à Dorneau mais parce que ça revient dans le texte d'Étienne Balibar qui quand il se tourne à essayer de définir concept ou à discuter concept dans la première dimension qu'il prend il se tourne à l'idéologie le concept d'idéologie concept d'idéologie et il retrouve dans une étude de Nestor Capdevilla sur une thèse de Capdevilla sur le concept d'idéologie un papier d'un philosophe à Oxford W.B. Galley G-A-L-L-I-E que je vous ai donné qui s'appelle Essentially Contested Concepts et pour Balibar l'idée c'est d'essayer de retrouver pour l'idéologie le concept de Essentially Contested Concepts bon il semble que je ne vais pas pouvoir finir exactement dans le temps que vous m'avez donné de plus mais je voulais dire quelques choses autres choses donc vous allez vous pas m'indulger donc Balibar prend le concept de l'idéologie pour le transformer en un Essentially Contested Concepts selon lui Galley fait ce travail aussi et Sartre dans la question de méthode dans la préface à Critique de la raison dialectique aussi utilise ce terme de idéologie concept d'idéologie très d'une manière assez imposante pour essayer de distinguer l'existentialisme du marxisme alors bien sûr Sartre lui aussi il était à la recherche d'une méthode critique et ce qu'il essayait de faire c'était d'aligner le marxisme et de l'existentialisme de trouver une manière de les mettre en conversation mais ce qui est intéressant c'est qu'il utilise pour le marxisme le marxisme représente une philosophie Marx est un philosophe Egel est un philosophe mais l'existentialisme ce sont des idéologues et l'existentialisme est une idéologie pour lui donc c'est ce travail que je voulais faire pour arriver à quelques conclusions quelques pensées sur l'utilisation de concepts de conceptualisation dans ce que on pourrait appeler une nouvelle méthode de praxis philosophique immersive je commencerai là vendredi pour ensuite aller dans des questions d'expérience et de matérialisme avec les jeunes Foucault du reste qui étaient marxistes et matérialistes quand ils étaient jeunes bon explicitement là aussi membre du parti communiste bon ok voilà bon c'est là où on en est entre temps alors où est-ce qu'on va aller j'aimerais expérimenter j'aimerais j'aimerais qu'on expérimente ensemble et qu'on lise ensemble des textes qui sont plutôt une fois qu'on a une fois qu'on a posé des jalons un peu avec sur ces questions et des jalons du 20e siècle j'aimerais qu'on qu'on expérimente un peu avec du travail de Angela Davis qui ça c'est du 21e siècle bien que son engagement et son engagement immersif sa praxis philosophique immersive avait commencé dans les années 70 bien sûr quand elle s'est fait arrêter emprisonner etc quand elle travaillait du reste avec l'école de Francfort dans sa jeunesse et bien ensuite quand elle retourne aux Etats-Unis elle se fait arrêter mais toute sa philosophie était une philosophie de praxis immersive qui donnera éventuellement abolition feminism au 21e siècle donc le texte abolition feminism now avec trois points abolition dot feminism dot now est vraiment un travail je pense dans ce de ce qu'on est en train de ce que j'aimerais essayer de créer de praxis philosophique immersif ça aussi mais il y en a il y en a d'autres au 20e siècle Fanon lui-même aussi était immersif dans la praxis mais je pensais lire aussi peut-être Judith Butler son dernier livre sur phénoménologique sur 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 la pandémie et les autres textes donc je suis on va se rencontrer quatre fois là mardi vendredi mardi vendredi ensuite on va se rencontrer deux fois en mars excusez-moi je dois retourner pour enseigner cours magistral en droit pénal et puis mais j'ai un break en mars je reviendrai faire deux sessions et puis ensuite je reviendrai après le que le semestre soit fini en mai pour pour qu'on continue mais c'est ça un peu le le séminaire qu'est-ce que j'allais dire d'autre ouais j'expliquerai les validations je mettrai le truc sur les validations si vous avez des questions je les prends si vous n'avez pas signé le cahier faites-le si vous voulez les prendre à vert on va faire ça ok bon on ira au café là au à droite quand on sort de cet endroit ici ok all right bienvenue merci à bientôt attends je dis au revoir si s'il y a s'il y a quelques personnes qui sont encore en ligne oui il y a encore quelques personnes en ligne ok au revoir j'entends rien ok maintenant j'allume au revoir tout le monde ok au revoir bon je crois que je vais éteindre ça